Utilisation du lecteur vidéo d'ActiveInspire et de la fonction de capture d'image associée à ce lecteur. Ici, les captures d'image de la vidéo d'une radiographie du thorax permettent de souligner l'anatomie de la cage thoracique et également le fonctionnement de l'appareil ventilatoire. On commence par insérer la vidéo dans une page de tableau. On lance ActiveInspire. On ajuste la page à la largeur de l'écran et dans la palette d'outils, on choisit Insérer un média à partir d'un fichier. Dans son espace de travail, on sélectionne le fichier désiré et on clique sur Ouvrir. On redimensionne la vidéo et on la place en haut à gauche de l'écran. On sélectionne le menu d'édition d'objets et on choisit Verrouiller. Ainsi, en mode Présentation, la vidéo ne bougera pas lorsqu'on effectuera les captures d'image. On sauvegarde le fichier dans son espace de travail. Dans la barre de menu, on choisit Fichier Enregistrer sous. On lance la lecture de la vidéo en cliquant sur le bouton Lire du lecteur. En fin d'inspiration, on clique sur le bouton Pause. Puis, sur le bouton, Insérer l'image dans le paperboard. On place cette capture d'image à droite de la vidéo et on la verrouille. Dans la palette d'outils, on choisit le stylo dont on règle l'épaisseur et la couleur. On trace les contours des poumons. On change de couleur de stylo, on prend un rouge et on trace le diaphragme. On prépare la légende. Dans la palette d'outils, on choisit Boîte à outils, puis Reconnaissance d'écriture pour inscrire la légende. On écrit Poumon. Le logiciel reconnaît l'écriture. On écrit Diaphragme. L'écriture est réalisée à la souris. La reconnaissance d'écriture est bonne. On déplace avec l'outil de sélection l'étiquette à sa place. On relance la lecture de la vidéo. En fin d'inspiration, on clique sur Pause. On capture l'image. On la place dans la page. On la verrouille. Avec le stylo, on trace la position du diaphragme. Et on représente l'entrée d'air dans les poumons. Pour inscrire la légende, on prend l'outil Reconnaissance d'écriture. Ici, l'écriture est réalisée à la souris. La reconnaissance d'écriture fonctionne bien malgré l'écriture maladroite. On relance à nouveau la vidéo. En fin d'expiration, on met la vidéo en pause. On capture l'image. On positionne la capture dans la page. Et on la verrouille. A l'aide du stylo, on trace la nouvelle position du diaphragme. Et on représente la sortie d'air des poumons. Pour la légende, on prend à nouveau la reconnaissance d'écriture. Le logiciel, là encore, reconnaît notre écriture maladroite. On sauvegarde le fichier. Et on forwards. Au revoir. Sous-titrage FR ?